Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up avec la palette à des os avec Bailini. Donc voilà, c'est Manon, c'est ma petite bichette qui choisit les palettes. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle va choisir pour la prochaine fois, ça il faudra aller voir sa petite vidéo qui est en barre d'infos, vous abonner à sa chaîne et tout ça. C'est elle qui donne le prochain thème, la prochaine palette et le prochain thème des Disney Challenge à chaque fois. Donc voilà, je vous remets la vidéo en barre d'infos, donc celle-ci c'est Indie qui me l'avait envoyée. Voilà, trop contente, c'était un cadeau de Indie pour me remercier de la soutenir depuis le début. Et voilà, ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas utilisée et là je suis trop contente. Je vais utiliser les deux là et celui-ci en paupières mobiles, peut-être les deux là d'ailleurs. Et voilà, donc écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire, je vous remets la vidéo, donc swatch and make-up en barre d'infos. Si j'ai fait d'autres vidéos avec la palette ou short et tout ça, je vous les remets également en barre d'infos. Et voilà, donc je me rapproche et on attaque le petit make-up. Alors, je vais commencer tout de suite avec le Newton, donc le Prune, qui est juste sublime dans les maths, je crois que c'est mon préféré. Alors, je prends un pinceau boule, je ne me souviens plus du tout de la qualité des fards. C'est des fards lustrés, donc il faut y aller. J'ai d'abord y aller au pinceau plat d'ailleurs, comme ça, ça prélèvera peut-être un peu plus. Donc comme c'est des fards lustrés, il faut y aller couche par couche. Donc je l'applique au pinceau plat et je commence déjà à dégrader doucement. Donc vous voyez qu'en y allant étape par étape, ça va tout seul. Je vais faire tout mon razzine avec celui-là. Et je reprends donc le pinceau boule pour l'estomper, pieds partout. Du coup, je prends un pinceau boule un peu plus précis et je prends le rose, qui est le romantique, logique, pour bien son nom. Et je mets ça dans mon creux et je remonte jusqu'à mon sourcillon. Et j'étire pour dégrader le Prune. Je donne quand même un petit coup d'estompeur propre, même s'il n'y a pas vraiment besoin, parce que les fards s'estompent vraiment très bien. Mais bon, il faut être sûr. Alors, je reprends mon pinceau plat que j'essuie. Et je vais donc prendre le Versailles. Ah non, d'abord je vais commencer par le... Obscur. Je vais en mettre un petit peu ici au centre. C'est mon troisième préféré de la palette. D'abord, il y a le Versailles, celui-là, puis le Prune, c'est mes préférés. Oui, après c'est parce que je préfère les fards lumineux, mais bon. C'est vraiment des fards magnifiques. Les fards à effet, ils sont sublimes. Je réessuie mon pinceau parce que je suis une grosse flemmarte. Et je prends le Versailles que je mets sur le reste de ma paupière et que je réétire sur l'autre. Oh, ce fard. Voilà pourquoi c'est mon préféré de la palette. Je crois que c'est le préféré de tous ceux qui ont eu la palette. D'ailleurs, j'ai remonté un petit peu. Je reprends également pour mettre ici en dessous. On n'a jamais assez de Versailles dans sa vie. Alors, avant de faire le reste, je vais juste prendre mon highlighter. C'est le Winx de chez NYX. Je prends la partie rose et je mets ça sous mon sourcillon. Et encore un petit peu. Je fais le tour comme ça. Et je vais également en mettre en coin interne. C'était pour ça de base que je l'avais pris. C'était pour mon coin interne. Et je me retrouve à en foutre partout. Comme d'hab, quoi. Et voilà. Bah écoutez, liner, je vais coller quelques perles puisque j'ai utilisé le Versailles. Ça sera totalement dans le thème. Mascara, rouge avec tout ça, tout ça, tout ça. Je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final avec cette palette que j'aime toujours autant. Je remercie encore Indy et Adeso de m'avoir envoyé la palette parce que j'étais vraiment, vraiment contente. De toute façon, je l'aurais acheté, ça c'est sûr. Quand j'ai partagé la story, je m'en fous de ce que c'est quand Indy a annoncé son partenariat avec Adeso. j'ai marqué, j'ai fait une story, j'ai marqué je m'en fous de ce que c'est, j'achète, c'est Indy. Et du coup, elle m'a tout de suite envoyé un message en me disant non, 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 je ne l'achète pas sur VTML. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle me l'a envoyé. Indy, merci. Et voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous mets également le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable aussi bien en talent qu'en personnalité. C'est une fille adorable. et qui a énormément de talent. Elle mérite tellement plus d'abonnés. Donc voilà, ce n'est pas moi à ma petite échelle qui lui ferait énormément de pubs. Mais je lui fais quand même sa pub parce que je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc sur mes lèvres, j'ai mis, voilà, je n'avais pas envie de réfléchir, donc j'ai mis mon jumbo là de chez Maybelline. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. En plus que j'ai mis le Psychedelic Sister de Eurendike, mais il est en bout de vie, pauvre. Il est en même temps il est très 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 vieux. C'est un des premiers crayons durs que je m'étais acheté. Et voilà, j'ai quelque chose qui coince, non ? C'est bon ? Ben voilà, je vous ai tout dit. D'ailleurs, je me rends compte que du coup, je n'avais pas mis d'highlighter puisque j'avais dit que je mettrais le même que sous le sourcil. Du coup, je n'en ai pas mis du tout. Écoutez, tant pis. Donc voilà, écoutez, c'est ce qui conclut ce make-up. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la chance de l'acheter, cette palette. Je ne sais pas si elle est encore commercialisée, je ne pense pas. Au moins qu'ils aient refait une production, mais je ne pense pas. Je ne sais pas vous dire. Donc, il suffit d'aller voir sur le site, si jamais. Mais dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez acheté ou pas, ou si vous connaissez Indy. Voilà, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc, c'était cool. Voilà, tout simplement. Maintenant, je fonce voir la vidéo de ma bichette que vous avez également en barre d'infos pour aller voir la palette du mois prochain. Et voilà. Donc, comme sur sa chaîne et ici, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501